... Alors, on va parler d'un film dont nous avons déjà parlé ici même, en précisant bien qu'il n'était pas sur les grands écrans, qu'on pouvait voir sur le petit, tout petit. Bah oui, il va vous expliquer. Charlotte nous en a parlé il y a quelques jours, il s'agit du film Made in France, film maudit s'il en est, c'est en tout cas le titre que l'on trouve dans Vanity Fair. Alors, film de Nicolas Boukrieff, que l'on peut voir, William vient d'y faire allusion en vidéo à la demande, parce que sa sortie était initialement prévue 5 jours après le fameux vendredi 13 novembre qui a ensanglanté Paris. Alors le résumé, je vous le fais rapidement, je lis ce qui est marqué dans Vanity Fair. Ce film raconte la dérive de ces jeunes qui accrochent des posters de Ben Laden dans leur chambre, en fait, c'est un thriller sur une cellule islamiste décidée à perpétrer des attentats à Paris. Et alors, dans Vanity Fair, pléthore d'anecdotes sur ce film. Vous savez qu'un jour, un agent a appelé Nicolas Boukrieff, son agent l'a appelé, et il lui a dit qu'un ancien de la DGSE, reconverti dans l'écriture de films et de scénarios, voulait le rencontrer. Donc les deux hommes se rencontrent, le coup en passe, l'homme a pas mal d'humour, ils échangent. Entre deux confidences, le visiteur d'ailleurs demande à Boukrieff où en est son film, donc l'autre lui répond. Ils évoquent même ensemble un projet de long métrage. Et puis un jour, plus aucune nouvelle de ce visiteur, ancien de la DGSE, est reconverti dans l'écriture de scénarios. Alors Boukrieff s'en étonne auprès de ses amis, il va un peu aux nouvelles et à un moment il lui dit « Mais quoi, t'as pas encore compris ce qui s'était passé ? » Ce gars-là, c'était un mec des services. C'est-à-dire que pour préparer le film, Boukrieff avait passé des nuits entières sur son ordinateur à taper dans Google, fabriquer une bombe artisanale, partir s'entraîner au Pakistan, adresse d'une mosquée clandestine, etc. Donc il avait alerté les services secrètes. Alors ce film a été une usine à problème, pour le monter d'ailleurs c'est pas fini, puisqu'encore une fois il n'est pas dans les salles mais en VOD. Et l'équipe de repérage chargée d'obtenir les autorisations des mairies pour les scènes en plein air a essuyé pas mal de refus. Et quand Boukrieff allait aux nouvelles, on lui disait « Écoutez, on ne veut pas de problème avec ces gens-là. » Vous savez ce qu'il a fait un jour, un week-end, Boukrieff s'est enfermé chez lui. Il a réécrit le scénario. C'est-à-dire que la cellule ne venait plus d'Afghanistan mais venait de Russie. Elle ne voulait pas faire le djihad mais juste monter un trafic de faux billets. La mafia avait en quelque sorte remplacé Al-Qaïda dans l'affaire. Il a envoyé ce scénario, ce leurre, aux mairies et aux préfectures. Et tout s'est arrangé. Il a obtenu des autorisations pour tourner. L'affiche du film a été sujette à polémique aussi. Regardez les affiches qui ont été refusées pour ce film. Donc vous voyez, on vient d'en voir deux. En voici deux autres avec souvent la tour Eiffel et son nom, son reflet, qui est la Kalachnikov. Et finalement, ils se sont mis d'accord sur l'affiche finale. Et j'allais dire l'affiche finale et l'affiche finale de l'affiche finale. Parce qu'à gauche, vous avez l'affiche qui était prévue avant l'attentat du Bataclan. Et à droite, l'affiche ultime, je dirais, celle qui a été décidée après l'attentat du Bataclan. Hommage aussi à Clément Miseret, qui est le producteur du film et qui a soutenu et financé le projet depuis 2013. C'est déjà pas mal. Et qui dit à propos de ce film, aujourd'hui, je n'arrive plus à regarder ce polar comme une fiction. C'est comme si votre fils avait tué quelqu'un. Vous l'aimez, mais différemment. C'est comme un documentaire finalement. Et on précise que dans Vanity Fair, on apprend également que le producteur du film, donc Clément Miseret, a perdu un ami d'enfance au Bataclan. Ah oui, en plus. Alors, ça peut se voir sur quoi ? Il faut le rappeler. Alors, inutile d'essayer de le voir en salle. Ce film n'est pas en salle. En revanche, on peut le voir en vidéo à la demande. Ce qu'on appelle VOD, vidéo on demand. Il suffit de payer et vous le recevez, si je puis dire, à la maison. Enfin, sur votre écran, ça passe par des tuyaux. Merci.